Bonsoir. Ce soir, c'est Mamée qui raconte l'histoire d'une façon de parler. Par une belle journée d'été, Bambi et sa maman faisaient une promenade. Ils s'arrêtèrent près du terrier de Pampan le petit lapin. « Tu vas bien, Pampan ? » demanda la biche. « J'irais mieux si ma maman ne m'avait pas donné un bain. C'est idiot. Pampan ! Envoilà des façons de parler ! » le gronda sa mère. « Je suis désolée, maman ! » dit Pampan. « Tout va bien ! » lança-t-il à la maman de Bambi. Comme ils avaient la permission d'aller jouer, Bambi et Pampan prirent la direction de la forêt. « À quoi veux-tu jouer ? » demanda le fan à son ami. « Si nous jouions à cache-cache ! » proposa Pampan. « Je me cache le premier ! » Bambi tourna le dos et ferma les yeux. « Un, deux, trois, quatre, cinq... » « Au secours ! Au secours ! » hurla soudain Pampan. Bambi regarda aux alentours. Pampan, effrayé, bondissait vers lui. Quelques instants plus tard, une ours énorme surgit d'une caverne suivie de trois oursons. « C'est la créature la plus laide et la plus méchante que j'ai jamais vue ! » dit Pampan. « Pardon ! » gronda la mère ours. « Tu t'es introduit dans ma tanière, tu as troublé mes petits, et tu te permets en plus de dire que je suis laide et méchante, j'exige des excuses ! » « Fais-le ! Demande-lui pardon ! » chuchota Bambi. « Je suis désolé si vous êtes laide et méchante ! » butia Pampan. « Pampan, tu n'es pas drôle ! » s'écria Bambi. « Ben, je ne cherche pas à être drôle ! » répondit Pampan l'air ennuyé. « Mais recommence ! » « Recommence ! » tonne à l'ours. « Eh bien, dame, je suis désolé d'avoir dérangé vos oursons, et vous ressemblez à toutes les mamans ours, grosses, gentilles. » « Oui, vous avez l'air gentil ! » « Je le répète toujours à mes petits, les bonnes manières, c'est important ! » dit l'ours, avant de laisser partir les deux amis. « Aujourd'hui, mon garçon, les bonnes manières t'ont sauvé la vie ! » Bambi et Pampan se hâtèrent de rentrer chez eux. « Vous voilà juste à l'heure pour un bon repas de légumes ! » annonça la maman de Pampan en les voyant arriver. Le petit lapin fut sur le point de lui rappeler qu'il détestait les légumes, mais il renonça. « Merci, maman, c'est une excellente idée ! » « Oh, comme tu es poli aujourd'hui ! » remarqua sa maman avec un large sourire. « Je vois que tu as fini par écouter mes conseils ! » Voilà ! Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada